Vous savez, il y a des gens, ils sont au milieu de nous, ils viennent te détourner du plan de Dieu. Ça c'est la ruse de l'ennemi. Le diable travaille davantage de l'intérieur. Assis-moi, ça se passe. Il vient. Certains te donnent même des prophéties en cachette. Ça veut dire que ce n'est jamais à la lumière. C'est toujours dans les sous-bassements. Il te donne des prophéties qui ne diffient pas ton esprit, mais qui excitent ta chair. Des prophéties qui disent, ah frère, toi je sens toi. Je sens toi quelque chose de différent. Toi tu es au-dessus de tous les autres. Toi, 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 toi. Et vous voyez ce que ça produit? Tu commences à... Et puis ici, on me bloque. On ne connaît pas mon appel. Un grand prophète. Et tu commences à être rebelle vis-à-vis des autorités. Il y a des autorités spirituelles devant toi. Tu n'écoutes plus. Et tu commences à... Et puis tu pars. Tu pars. Et comme personne, tant qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, personne ne peut reconnaître ton ministère. Personne. Alors tu vas finir par t'appeler toi-même. Ou alors les hommes vont t'appeler. Personne ne peut reconnaître un rebelle. Personne. Alors là, je vous le dis, personne, aucune vraie autorité ne peut reconnaître un rebelle. Sinon, il est aussi le fils de la rébellion. Personne ne reconnaît un rebelle. La rébellion, c'est ce qui a chassé le diable de la présence de Dieu. Alors toi qui marches dans la rébellion, qui va, qui n'écoutes personne, on ne peut même pas te parler. Tu crois que tu vas être reconnu par qui? Par qui? Vous savez, Jésus, avant d'entrer dans son ministère, oh, il voit, Jean-Baptiste le voit et reconnaît la grâce, il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire que, un des principes, c'est qu'il y a déjà quelqu'un en vigueur qui doit te voir. Une autorité spirituelle dans le gouvernement terrestre qui doit te voir. Gouvernement spirituel. Qui doit te reconnaître. Une fois qu'il t'a reconnu, Dieu doit témoigner de toi. Oh oui, Dieu doit également témoigner de toi. C'est un principe, il n'y a pas 2000 façons. Sinon, tu vas t'appeler toi-même. C'est un fondement. Ça veut dire ça, on ne passe ni à gauche ni à droite. S'il n'y a pas sa frère, tu n'es pas appelé. Il y a des gens aussi. Donc, on excite ta chair, vous voyez? On excite ta chair, on ne fait pas. Pourtant, une des choses, vous savez, pour nous aider vraiment à discerner, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons assis dans les Écritures. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons enracinés en Jésus-Christ. Alors, une des rues, c'est aussi une façon de discerner, c'est qu'ils ne font jamais rien à la lumière. Ou alors, les motivations de leur cœur, ils les cachent, mais ils paraissent. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit, tu parais vivante, quoique mort. Donc, c'est des gens qui paraissent vivants. C'est des gens qui peuvent être au milieu de nous, ils paraissent vivants, ils font beaucoup de bruit. Oh! Que ce ne soit pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas mauvais, comprenez mon langage, ce n'est pas mauvais. Non, c'est le caractère de Christ qui doit nous impressionner au milieu des enfants de Dieu. Il dit, vous les reconnaîtrez, en parlant des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quoi le fruit ? C'est le fruit de l'esprit. Galate chapitre 5, verset 22. Galate chapitre 5, verset 22. Voilà les fruits qui doivent être discernés dans la vie de l'appelé de Dieu. Dans la vie du prophète de Dieu. Dans la vie de l'enfant de Dieu. Voilà le fruit. S'il n'y a pas cela, frère, ne nous laissons pas bluffer. Ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas impressionner. Ne nous laissons pas, frère. La Bible dit que dans les derniers temps, le faux prophète va séduire beaucoup avec des miracles. Avec la puissance. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Je veux vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas la puissance que nous devons regarder pour attester que la personne est de Dieu ou pas. Ce n'est pas ça. C'est le caractère. Mettre en place des principes. Voir les principes et les fondements établis par la parole de Dieu. Ça veut dire que ce qui nous garantit le sel, c'est d'abord le caractère. Ça veut dire que c'est d'abord l'amour. Si tu ne vis pas l'amour, frère, mon frère, ma soeur, on perd un peu notre temps. La volonté de Dieu, c'est que nous manifestions l'amour. C'est ce que le monde n'a pas. C'est ce que le monde n'a pas. Tu vas au travail, on t'écrase. Tu témoignes l'amour. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais cet homme est différent. Et ça leur donne envie de te connaître. Mais toi, tu es différent de nous. ... ... ...